Musique Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Serial Causer. Où nous allons parler des cérémonies à l'occasion des Golden Gloves. Et pour ce faire, nous avons Tom qui exceptionnellement va être chroniqueur. Bouuuu. Tom de Small Things, mais on ne le présente plus. Bonjour. Stéphane, des plus barismatiques. Enchanté. Et Laurent, des chroniques de Cliffhanger & Co. & Co, absolument. C'est très classe. Et pour commencer le débat, je vais vous poser une petite question. Est-ce que les cérémonies qui sont nommées lors des cérémonies sont-elles meilleures qualitativement parlant, à votre avis ? Je ne comprends pas la question. J'ai beaucoup de mal. Non, je ne pense pas parce qu'en général c'est propre à une année. Je pense que souvent les cérémonies c'est la photo d'une année. Donc après, à la limite elles sont qualitativement meilleures que celles qui sont là la même année. C'est-à-dire que ce n'est pas leur qualité propre, c'est parce qu'elles sont meilleures que les autres. Alors souvent elles sont quand même... Alors il y a un tri quand même parce que... Elles sont bonnes mais on en oublie. Oui, parce que les meilleures n'ont pas été nommées cette année par exemple Golden Globes et ils nous ont mis quelques-unes qui n'auraient jamais dû être là. D'accord. Sans voir dénoncer, je veux dire, Narcos et Ryan. Tu l'as mis lesquels à la place ? The Leftover... Tiens-à-faire. Tiens-à-faire. Non, pas d'y affaire. Tiens-à-faire. Tiens-à-faire. Flash. Tiens-à-faire. Il y a un côté aussi, alors les Golden Globes, pardon, c'est la presse étrangère. C'est ça ? C'est ça. Dis des bêtises ? Oui. Donc là, fatalement, il y a un effet où effectivement on prend des séries prestige souvent. On ne va pas forcément prendre des séries pour marcher. On va faire la série prestige, Empire et Narcos. Je suis désolé. Narcos, c'est vendu comme une série prestige. Surtout Empire, c'est pour la saison 2 à priori. Non ? Comme la une est aussi en 2015, ça n'a pas les deux pas. Et peut-être sur certaines cérémonies, certaines séries sont plus mis en avant pour leur qualité que d'autres, la cérémonie ? Je ne sais pas quel est le but aussi, si c'est de consacrer une série dont tout le monde a parlé ou parfois de faire émerger une série qu'on connaît moins. Je ne sais pas s'il y a cet effet-là dans les Golden Globes. Je ne pense pas. En cinéma, par exemple, le problème des Golden Globes, c'est que les Golden Globes sont avant les Oscars. Donc, il y a un effet d'antichambre des Oscars où soit on va donner un Golden Globes à sujet à qui on ne va pas donner un Oscar, comme Léo. Ça prend le pouls au niveau cinéma de ce qu'on va voir. Alors que là, il n'y a pas trop de différence. Alors que là, je trouve que c'est étrange le placement par rapport aux Emmys qui sont dans un septembre, mais qui portent sur les mêmes années, sur les mêmes périodes de séries. Donc, je ne sais pas si on s'aperçoit qu'il y a une répétition par rapport aux Emmys. Les Golden essaient de se démarquer de plus en plus des Emmys. Enfin, ils sont un peu plus ouverts, en tout cas. Les professionnels de la profession qui votent pour les nominations aux Emmys sont toujours une vision un peu étroite de ce que peut représenter la télévision. C'est pour ça qu'on se retrouve toujours dans les mêmes catégories chaque année. Alors que les Golden commencent à s'ouvrir. D'ailleurs, l'année dernière, ils ont donné des prix à Dina Rodriguez pour Jane the Virgin. Cette année encore, il y a CW qui est récompensé avec Flash. Ah, non. Rachel Bloom pour la meilleure actrice comique dans le Cris et la Dior Friend. C'est totalement mérité, mais le spectre s'élargit un peu plus. Ça veut dire qu'ils choisissent de démarquer. Alors, ils choisissent. C'est particulier parce que les Emmys, c'est la profession globale qui signe. Après, les journalistes étrangers vont souvent avoir un caractère, à mon avis, plus intellectuel. C'est un peu raccourci, mais plus... Ben, c'est un dégoût pour les critiques de ce monde. Oui, ben oui. Alors là, c'est carrément une critique. Après, c'est toujours aussi de la presse étrangère. C'est très particulier d'arriver à faire un truc sur la presse étrangère par rapport à un pays... Il y en a pas à l'esprit. Mais du coup, je pense qu'ils peuvent jouer de côté, effectivement, s'élargir et taper là où les Emmys tape pas. C'est pour avoir la cérémonie qui est la même que l'autre. C'est bien de donner prix à la jeune âme. Il faut continuer à donner prix à la jeune âme. Justement, après, niveau acteur, on retrouve souvent les mêmes. Niveau série, on peut se dire, si une saison n'est pas bonne, on ne va pas nommer la série, mais on peut nommer l'acteur. C'est pour ça qu'on retrouve souvent les mêmes acteurs chaque année. C'est un peu moi qui me gêne. Autant les séries, bon ça, c'est rarement les mêmes. Autant les acteurs... C'est impressionnant au niveau des meilleures séries. D'ailleurs... Moi, j'ai travaillé... J'ai bossé... En 2016, Empire, Game of Thrones, Mister Robot, Narcos, Outlander et... Nommé ? Nommé Golden Globes. On prend, en l'an 2000, Soprano, Urgence, Once and Again, Practice, West Wing. Donc il n'y avait rien du câble déjà. À part Soprano. Et c'était des séries qui... Qui a gagné au passage ? Urgence qui était succès public et critique. Ça reste... On parait pour les autres. X-Files, Chicago, Urgence, One Order... 97. Voilà, c'est... Il y avait Lost en 2006, Grey's Anatomy. Prison Break aussi, quoi. Vous vous dites que maintenant, il y a moins de séries networks nommées aux cérémonies ? Comme ça, évidemment, oui. Et une année, vous en nommez Prison Break ? Oui. Et même Heroes en 2005. Heroes, Lost, 24, Big Gloves, Grey's Anatomy. C'est pas terrible qu'on nommait. Moi, je ne crache pas sur Gazzadri et Big Gloves, mais... Nola a donné des prix. Elle vient de la meilleure série de l'année ? Ah, ben... Est-ce que ça... Qui c'est un peu quand même ? Qui c'est un peu la meilleure ? Je ne sais pas. Peut-être celle qui apporte le plus en série, quoi. Est-ce que le fait que ces séries gagnent, elles ont quelque chose derrière ? Est-ce que ça leur apporte peut-être plus d'audience ? Plus de renommée, plus... Est-ce qu'elles ont quelque chose derrière après avoir gagné les prix ces séries ? Je pense qu'il y a une renommée quand elles ne l'ont pas. Au moment où je pense qu'il y a une emergency, il n'y a pas besoin. Enfin, c'est déjà... La série est déjà suffisamment exposée. Je pense que c'est pour ça que les Golden Globes... Je vais faire un parallèle sur le cinéma. Cannes. Le but de Cannes, c'est de mettre en avant des films que sinon on boit beaucoup moins dans la compétition. Après, c'est une compétition, c'est un jury. Ça veut dire que c'est complètement subjectif. C'est-à-dire qu'ils peuvent inventer des prix, ils font ce qu'ils veulent. Il n'y a pas d'équivalent. Enfin, voilà. Là, on sait qu'ils votent. Donc, c'est un truc un peu différent. Donc, c'est vrai que les Golden Globes peuvent mettre en avant une série. Je pense que j'ai déjà vu un film. La série avait explosé, je pense, au point de vue public. Mais il y avait un... Enfin, il fonctionnait. Je pense qu'il y a quand même une reconnaissance sur... Moi, tous les séries films que j'ai croisés ont été dit. Le pitch, personne n'y croyait. Ça avait l'air complètement con. Puis, le découvert de la série, tout le monde a été surpris. Donc, la consécration avec les Golden Globes amène vraiment un truc particulier. C'est sûr que ça lui a apporté une chance d'être renouvelé parce que les audiences n'étaient pas forcément aussi exceptionnelles que... Mais, par exemple, je vous ai question, pourquoi on ne voit pas Hannibal ? Comme une série qui, calculativement, était puissante. Ouais. Les séries de genre, on ne les aime plus trop maintenant. Pour ça. Enfin, Lisa a créé une série historique, mais... Ils ne sont pas tout le temps plus les gens. Ils sont fantastiques, mais bon... Tu vois, Brooklyn Nine-N a gagné. Enfin, c'est pas pour ça que... C'est pas pour ça que ça a cartonné à peu. C'est pas pour ça que ça a cartonné à peu. Les cérémonies, au final, elles n'ont pas d'intérêt derrière. Quand ils se fassent gagner, si. Évidemment. Mais non, pour moi, oui, ça consacre une belle année. Mais après, pour attirer les gens, je ne pense pas. Tout le monde regarde tout. Tout le monde regarde tout. Après, il y a eu un effet... Je sais que... C'est l'âge d'heure. Plus sur les émis que sur le Golden Globe. C'est le petit film. Il y avait un effet aussi où on attendait la fin de la série. Je crois. Par exemple, on savait que Mad Men allait remporter un truc. Mais ils ont attendu la fin de saison. Comme je crois que Breaking Bad aussi. Ben, c'est passionné. C'était pareil aussi. Donc, voilà. Donc, c'est hyper... Je trouve... Comment dire... Un peu retort de la part de la profession de se dire. On sait que la série est très bonne, mais on va attendre qu'elle se termine pour lui faire gagner. Parce que si elle est très bonne une saison, et qu'elle est très bonne encore la saison 2, est-ce qu'elle a déjà gagné la saison dernière ? Qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on la renomme ou pas ? Donc, on la nomme tous les ans. Est-ce qu'on va faire gagner ? Si, je crois que Mad Men Family a gagné. Ça, oui. Ça, on ne comprend pas ça. Mais c'était un succès public, Mad Men Family ? Ben, oui. Mais voilà. Donc, c'était un succès public ? Non, mais c'est comme quoi les séries peuvent gagner aussi, parce qu'elles ont un public derrière, et qu'elles ont une force d'audience, par exemple. A l'époque, oui. C'était des séries très, très regardées, qui étaient nommées maintenant. La série qui est discutée. D'abord, les chiffres ne sont plus les mêmes qu'il y a 5 ans. Déjà, on ne connaît pas les chiffres de Narcos. Oui, en plus, maintenant, il y a le chiffre Netflix. Ça, ça n'a pas. Et je maintiens qu'il y a un effet. Netflix joue sur ses séries prestige, dans le sens des petites séries courtes, avec du moyen, parce que dans ce que j'ai vu Narcos, il y a du moyen, quand même. Après, c'est pour que ce soit mis en avant, mais je pense qu'il n'y aura jamais de connexion entre le public et les prix. À mon avis, ce n'est pas le but. Je ne pense pas. Je pense que c'est pour ça que les Critics Choice Awards, enfin, la nomination, font plus plaisir aux séries filles dont le public se fout royalement que le fait qu'il y ait The Leftovers. C'est plus plaisir. Unreel aussi. C'est des vraies séries qui méritent, d'ailleurs. Et je pense que c'est l'intérêt des prix de mettre en avant des choses où le public ne va pas être sûr. Ça leur donne quand même un peu de reconnaissance médiatique. À un moment, les Golden Globes, on en parle, les émis, on en parle, même si on ne peut pas être contents. Je crois que, d'ailleurs, je me demande même si aux émis, il y a eu des vices cette année, et j'ai entendu pas mal de gens dire qu'elles méritent un émis, pas pour ce coup-ci. Mais le symbole était très fort, elle a fait un discours qui est... Par contre, je pense que pour les acteurs, ça doit être aussi une manière d'exister, d'être un peu plus reconnus. C'est même pas mal quand on commence à avoir un émis ou deux, c'est bien. On va dire ça avec Eddie Felco qui en collectionne en 5 ou 6. Et celle de Mom, pour West Wing et Mom. Et aussi pour Astor Sex. C'est bien. C'est le meilleur esprit de série, c'est ça. Oui, carrément. Est-ce que vous pensez qu'il devrait y avoir une division aux cérémonies entre les séries du câble et les séries de network ? Clairement, maintenant, oui. Non, non. Si, si. Mais non, on s'en fout comment s'est produit. Non, non, non. Alors, pourquoi t'expliques ? Ça veut dire que là, les séries de networks sont moins bonnes ? Oui. Ah, bouuuu ! Parce qu'ils font 22 et que... Mais non, c'est pas ça. Mais non, mais... Que le câble fasse 22 et que les Nesbark fasse 2. Mais c'est pas la question. Non, mais je vois pas pourquoi on se poserait la question. Excusez-moi, monsieur. Je vérifie, il faut regarder. C'est comme si tu te posais la question, pour récompenser un film, de combien il a coûté. Ça n'a aucun sens. Ben... Les Oscars, t'as jamais des grands films qui coûtent des millions et des millions et des millions. T'as jamais besoin d'Oscar. Parce que, finalement, il n'a pas eu 13 Oscars. Oui, c'est artistique aussi. Il y a un truc. Mais, évidemment. C'est bien ce que je dis. Mais t'en as très peu quand même. Non, mais tu peux pas séparer... Dix-cinqs habitus aussi. Voilà. Tu peux pas séparer... Tu peux pas créer une catégorie sur le type de production. Mais c'est évidemment que si. Déjà, je trouve limite de faire des... Parce que les Américains sont friands de catégories. Genre, tu prends les mêmes Oscars, il y a 300 catégories parce qu'eux, en plus, ils font comédie ou musical, je crois, par rapport au drame. On a discuté juste... Le côté, maintenant, qu'est-ce que tu fais de transparente ? Tu la mets dans la comédie ? Tu la mets dans le drame ? Comment c'est le drame ? Mais bon... Je sais pas. Qui m'a dit qu'il y avait des... Il y avait même des séries qui passaient d'une catégorie à l'autre ? Oui, mais... Surtout... En revanche, il y a du blague. Ça n'a pas de sens. Donc, déjà, t'as des catégories qui sont discutables sur le côté... Parce que c'est pareil. On va pas faire un truc comédie et un truc drame. Il y a des drames. Voilà. Ça va être pratique. Alors, c'est vrai que les règles ne sont pas les mêmes. Les règles de diffusion ne sont pas les mêmes. Donc, effectivement... Enfin, on dit ça. On n'a qu'à Anibal qui est sur une chaîne artienne. C'est pas non plus... Et pourtant, c'est l'une des séries les plus violentes qu'on connaît depuis. Mais c'est vrai que ça pose la question parce que c'est-à-dire que tout le monde n'a pas les mêmes règles. Et après, on leur dit, vous vous mettez tous sur la ligne de départ. Alors qu'ils n'ont pas tous les mêmes règles pour arriver là. C'est la rigueur qui est une remarque pertinente. Parce que voilà. Ça, ça pourrait créer une différence. Mais moi, je trouve ça dommage parce qu'à un moment, il faut quand même regarder. « Is Good Wife » et « Hannibal » sont des preuves... Oui, oui. Je suis complètement d'accord. Est-ce que pour vous, il y a une cérémonie qui est plus une référence qu'une autre ? Alors, moi, ça reste les Emmys malgré tout. Moi, je suis comme Laurence. Ça reste les Emmys. Mais chaque année, je suis mis en colère. Oui, c'est ça. Contre les nominations et contre les prix qu'ils donnent. Mais ça fait plaisir. Non. Pas de plaisir. J'ai gagné une reviste. Non, ils ont donné à Jeannam. Ça, je suis pas d'accord. Mais bon. Liv Schreiber en Amérique. Tu vois, les People Choice, c'est le public qui vote. Donc, c'est pertinent. Bon, après, c'est le choix du public. Toi, tu n'as pas le public. Mais non, mais tu vois que c'est le public. Toi, tu es peut-être pas le bon public. C'est le public qui regarde. Voilà, je suis d'accord. C'est le public qui regarde NCIS, c'est ça ? Je regarde NCIS, monsieur. NCIS, c'est pas nommé. Oui. Elle, c'est un bon compromis, quoi. C'était meilleur coup. C'était meilleur coup. C'était meilleur coup. C'est-à-dire ? Non, mais... Évidemment. Pourquoi les journalistes ne seraient pas aussi... Les journalistes séries ne seraient pas aussi capables d'être aussi objectifs que les critiques séries ? Parce que j'aime le côté subjectif d'un jury, mais ça n'existe pas en série, d'ailleurs. Après, moi, je ne sais pas. Je pense que l'un des problèmes aussi, c'est qu'ils soumettent à chaque fois un épisode pour une série. Et le fait, c'est ça. Et ça, c'est pas mal, ça. Quand tu vois The Good Watch, comme on disait, qu'il y a un produit 22 et où ils ont au moins... Toutes les salles... Le choix est beaucoup plus large que ce que... Oui, mais tu sais que le jury a déjà vu quand même autre chose que cet épisode-là. Bah... Après, est-ce qu'il y a vraiment des règles ? Non, mais je ne suis pas d'accord aussi. On ne sait pas vraiment ce qu'il regarde. Et c'est ça. Oui, mais c'est ça. Les règles ne sont pas... Donc, il faudrait vraiment faire une saison. Pour moi, ce serait plus logique de juger une saison que celui-là. Oui, évidemment. C'est vrai. Mais là, vu que la saison est en cours... Oui, bah alors, à ce moment-là, il faut attendre que la saison se termine. Est-ce qu'il n'y a pas des célémonies à un moment de l'année où les saisons se terminent ? Genre l'été ou... Oui, bah ouais. L'été, il y a des séries montées, voilà. Transparentes. Et la saison 2, elle commence, elle est déjà nommée. Alors, les pauvres... Parce qu'elle était nommée avant qu'elle commence, même. Le départ, elle commence un mois-là. Le souci, c'est qu'effectivement, au vu de la production aujourd'hui, je l'ai plein pour trouver une date de calendrier qui marche, quoi. Tellement c'est venu. Ah oui, c'est venu n'importe quoi. Bien sûr. Mais il faudrait se dire, par exemple, j'en sais rien, si on prend septembre, c'est-à-dire que toutes les... Tout ce qui était diffusé... Oui, pour septembre. Et voilà. Et après, à partir de tout ce qui commence en septembre, c'est là qu'on a l'air. Les émis, il y a des règles quand même. Et bien merci les garçons. Avec plaisir. Merci Laurent. Merci Tom et merci Stéphane. Et merci à vous de nous avoir suivis. Et je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode. On le fait. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Silent Savior, où nous avons l'unime. Bonjour, et bienvenue dans la scène. Ah, j'aime pas. Pourquoi ? Tu mets pas le numéro ? Et là, on me l'enlève pas. Oh ! Sous-titres par Jérémy Diaz